Se voit bien que quand on essaie de vendre l'idée de la décroissance pour la planète, les visages se ferment. C'est comme si on annonçait une disette qui devait arriver. Alors, j'ai essayé de trouver une métaphore, quelque chose pour pouvoir permettre que ce besoin d'arrêter de croître, de croître et de multiplier, que ce soit dans tous les domaines, et qu'on arrête de dire qu'il faut revenir à la croissance pour qu'il y ait des emplois, pour qu'il y ait du mouvement, bref, cette croissance, cette tyrannie de la croissance. Je cherchais donc comment expliquer ça. Et la vie m'a envoyé un messager. C'est le copain de mon petit-fils. Il arrive, je le connais depuis qu'il était tout enfant, et il n'arrête pas de grandir. Aujourd'hui, il est à 2 mètres, ses recettes. C'est énorme. Et d'habitude, on rigole parce qu'on l'appelle le grand. Et là, on ne rigole plus. Quand je regarde ses yeux, il est triste. Et on en parle tous les deux. Il me dit, tu sais, ça serait bien que ça s'arrête. Parce que partout, le monde n'est pas adapté pour moi. Il me dit, je me baisse pour les portes, les voitures sont petites, les tables sont petites, je me prends les genoux, l'avion, c'est compliqué. Il me dit, tu vois, il faudrait que je change le monde par rapport à ma taille. En passant à ça, je me suis rappelé que c'est exactement ce que nous faisons. On a un tel besoin de croissance qu'il faut qu'on change le monde par rapport à notre taille. Et on oublie qu'il existe quatre temps dans l'univers. Le temps de la croissance, le temps de la maturité, le temps du vieillissement et le temps de la renaissance. Quand l'espèce va arriver au temps de la maturité, la maturité, c'est que je prends juste ce que j'ai besoin, j'entretiens ce qui est. Le temps du vieillissement, je suis en train de perdre des choses, mais il y a une partie de moi qui est en train de s'inscrire dans un ailleurs. On le voit bien, je vais peut-être moins loin, mais je suis plus intense. J'ai peut-être moins de combats, mais j'ai beaucoup plus de partage. Ça, c'est quand on arrive au vieillissement. Alors, le temps de la maturité pour l'espèce, c'est de cela qu'il nous faut parler, pour qu'on puisse rester adapté à l'univers que l'on a. Alors, arrêter la croissance pour venir au temps de la maturité, ça serait une bonne idée. Non, vous ne croyez pas ? Et ça serait un mot plus facile à accepter. Au revoir.